Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo Hebdo Comics, oui je reprends les Hebdo Comics, j'avais arrêté pendant pas mal de temps parce que ce format de vidéo hebdomadaire avec les news, avec les sorties, avec machin, ça me gonflait un petit peu mais finalement, je sais pas, j'ai envie d'y revenir pour parler un peu de tout comme ça, être un peu plus libre et pouvoir parler de tout et de rien mais du coup, dans les Hebdo Comics maintenant, je parlerai que de ce dont j'ai envie les grosses sorties, même s'il y en a, mais si j'ai pas envie d'en parler, j'en parlerai pas j'ai vraiment parlé de ce que j'ai envie et de la manière dont j'ai envie d'en parler et du coup, cette semaine, je vais revenir sur les 3 titres que j'ai lus ou que je suis en train de lire mais aussi sur les sorties Delcourt qui vont arriver dans les prochains mois parce que là, on a un planning qui est jusqu'à janvier-février, je crois, des titres qui ont été annoncés jusqu'à janvier-février qui sont parus sur des titres, j'avais déjà demandé au CM de Delcourt si ça les gênait, qu'on en parle en vidéo, etc ils m'avaient dit, non, non, allez-y, y'a pas de soucis, donc j'en profite donc pour le mois de septembre, il reste une sortie, c'est Berserker, tome 2 la série avec Kenyon Reeves, ça qui est en partie écrite par Matt Kint et dessinée par Ron Garnet les retours que j'ai vu vont du sympa sans plus à pas top donc j'avoue, je vais pas forcément me lancer dans la série mais de ce que j'ai compris, c'est une série qui se termine en 3 tomes et le 3ème tome arrive un peu plus tard dans l'année en parlant de séries conclues en 3 tomes, on aura également le Steelwater, tome 3 qui va se conclure le 11 octobre donc Steelwater, c'est la série de Chipsdarsky dans laquelle un personnage arrive dans une ville dans laquelle les gens ne peuvent pas mourir j'avais pas trop apprécié le tome 1, c'était sympa mais assez anecdotique en fait et j'avais pas choisi de continuer la série le 18 octobre, il va y avoir deux tomes qui vont sortir d'abord le Night Fever de Ed Brubaker et Sean Phillips mais aussi le Kingspawn, tome 3 au mois d'octobre, il y aura également pour moi la grosse sortie du mois d'octobre qui est Solo, tome 6 Solo, c'est ça c'est une série qui est vraiment un croisement entre un cartoon Disney mais qui se passerait dans l'univers d'un Mad Max, d'un truc post-apo qui est assez violent, assez sombre, assez mature et franchement ça passe super bien j'ai lu les 5 premiers tomes j'ai les deux spin-off donc Chemin Tracé et Alpha qui sont vraiment très bien aussi même si Chemin Tracé je trouve le dessin un peu en décalage par rapport à ce qui se fait dans le reste de la série mais c'est une série d'Oscar Martin et vraiment moi Solo je vous le conseille très très fortement prenez au moins les 3 premiers tomes ça fait vraiment un arc complet et vous pouvez très bien vous arrêter aux 3 premiers tomes voilà Solo j'en parle pas assez mais c'est vraiment une excellente série ensuite le 2 novembre on aura Walking Dead Clementine donc qui va se construire sur le personnage de la série Telltale ça m'intéresse pas plus que ça mais voilà je sais que j'ai bien aimé les jeux c'était sympa mais de ce que j'ai compris ça va pas reprendre véritablement ce qui se passe à la suite de la saison 3 ou 4 je sais plus des Telltale mais ça va reprendre un petit peu en amont ça va changer d'autres choses voilà donc si vous avez aimé les jeux Telltale bah peut-être que ça peut être une bonne idée d'y aller sachez toutefois voilà que ça sera un petit peu divergent de ce que vous avez pu vivre dans le jeu vidéo mais surtout pour moi le 2 novembre on va avoir Aro Smith de Kurt Busiek et Carlos Pacheco et je vous avoue que Aro Smith c'est vraiment une chronique que j'ai vraiment envie de lire voilà il va y avoir une guerre avec des dragons etc mais qui se passe dans une époque je sais plus vraiment c'est la première guerre mondiale deuxième guerre mondiale je crois que c'est la première si je me trompe bah n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que bah c'est très fortement probable mais c'est une série dont j'ai beaucoup entendu parler et la voir ressortir par Delcourt et bien je vais y aller le 8 novembre on aura deux suites la première ça sera Undiscovered Country tome 4 désolé pour l'accent je sais que je massacre les noms et on aura aussi Gunslinger Spawn tome 3 de Todd McFarren et Brett Booth le Spawniverse je connais pas trop mais j'avais cru comprendre notamment vis-à-vis de ce qu'avait dit Zuzman Comics que Gunslinger Spawn c'était plutôt pas mal pour Undiscovered Country je pourrais pas trop vous en dire plus j'ai pas lu même le ne serait-ce que le premier tome peut-être que si un jour je trouve d'occasion je prendrais mais comme c'est du Scott Snyder bah je me méfie un petit peu ensuite le 22 novembre on a Invincible tome 11 la grosse sortie du mois clairement parce que bah Invincible la meilleure série super-héroïque c'est trop bien j'ai eu le tome 10 voilà je vais vous en parler dans la vidéo qui arrive mercredi c'est génial mais on aura également Chroma de Lorenzo Di Felici qui est le dessinateur de Oblivion Song que j'avais vraiment beaucoup aimé son trait est un peu particulier de ça mais du coup bah donc Chroma c'est un livre qui va se passer en noir et blanc avec certaines teintes et un truc sur la couleur je vous avoue que je connais pas trop mais je vais sûrement me laisser tenter parce que Lorenzo Di Felici j'avais bien aimé son travail sur Oblivion Song on passe maintenant à décembre avec le 6 décembre où il y aura Spawn The Scorch tome 3 Tony Chu tome 3 l'édition gargantuesque toujours le 8 décembre mais cette fois à 50 euros voilà au départ ça a commencé à 40 la deuxième intégrale était à 45 maintenant elle est à 50 mais je crois que ça clôture aussi l'intégrale de Tony Chu on va ensuite passer à janvier avec beaucoup de titres le 10 janvier on aura Spawn Renaissance tome 14 ainsi qu'un récit complet sur Avatar qui s'appellera Au coeur des ondes le 17 de Tom qui continue des séries avec Berserker tome 3 qui sera du coup la fin de ce que j'ai compris de Berserker mais surtout le Firepower tome 5 moi Firepower c'est une série que j'aime beaucoup surtout pour les dessins de Chris Samney j'avoue que le scénario de Robert Kirkman est quand même assez convenu mais je sais pas j'ai un petit sentiment feel good quand je le dis j'aime vraiment bien c'est un petit comics pop-corn et avec les dessins de Chris Samney pour moi c'est vraiment un bon comics c'est pas un excellent comics et si vous avez de l'argent à mettre c'est pas vers là que j'irai en premier mais si vous aimez Chris Samney c'est quand même quelque chose de plutôt agréable à lire toujours en janvier mais cette fois le 24 janvier on va avoir Scène de Crème de Ed Brubaker, Sean Phillips et Michael Lark donc c'est un titre qui était déjà paru avant chez Delcourt mais là qu'il republie qu'il réédite donc moi je ne l'ai pas je vais y aller c'est sûr parce que Ed Brubaker à chaque fois que j'ai lu un titre de lui bah c'est une réussite mais on aura également un tome spin-off de Solo avec Solo lira et celui-là aussi très clairement je me le prendrai et on finit le mois de janvier avec deux sorties une très grosse sortie The Goon tome 4 au prix de 45 euros donc The Goon c'est vraiment la grosse série de Eric Powell je vous avoue que je ne suis pas encore allé dessus parce que les volumes sont assez chers et assez nombreux ça fait quand même une cent soixantaine d'euros à dépenser si on veut le tout mais c'est pas impossible que j'y aille un jour et donc le même jour on aura aussi Canary de Scott Snyder et d'Anne Panosian et là celui-là je ne l'ai pas lu j'ai pas eu de retour et comme c'est Scott Snyder c'est toujours un petit peu un sur deux quoi clear il paraît que c'était pas mal mais sans plus le truc sur les démons là il paraît que c'était vraiment pas top enfin moi j'ai eu des retours comme quoi c'était pas top si vous avez aimé bah n'hésitez pas à me dire pourquoi et voilà si c'est bien ou pas parce que peut-être que je pourrais me lisser tenter si je le trouve d'occasion et La Nuit de la Goule qui avait beaucoup circulé parce que Delcourt elle fait quand même une bonne campagne de pub en l'envoyant à différents influenceurs et bah il avait été plutôt apprécié donc moi je vais le prendre je l'ai pris même je l'ai trouvé à 4-5 euros sur des sites d'occasion donc bon je me suis laissé tenter je vous en refais un retour dès que je l'ai lu mais du coup Ed Scott Snyder c'est jamais une valeur sûre faut toujours un peu se méfier de ce qu'il fait et enfin pour février on a 4 tomes d'Azno Saint avec le tome 2 des Gardiens du Globe donc la série spin-off à Invincible on a également le Kingspawn tome 4 le Dune volume 1 de Lila Surge Drew Johnson et surtout un certain Bill Sienkiewicz j'avoue j'avais pas du tout prévu de le prendre et quand j'ai vu Bill Sienkiewicz je me suis dit si c'est lui qui dessine tout l'album juste pour ça ça peut être une raison de le prendre le Dune mais du coup j'attendrai les retours et enfin venir par Damn Them All je sais pas du tout voilà comment on le prononce je vous avoue que même la traduction je suis pas totalement sûr de comment le traduire mais c'est le nouveau titre de Simon Spurrier et de Charlie Adler donc Simon Spurrier c'est celui qui a fait le dernier Hellblazer par exemple qui a fait Coda qui a fait Saison de Sang et Charlie Adler il est principalement connu pour avoir fait les dessins de Walking Dead sur la quasi-totalité de la série et c'est juste lui qui a pas fait les premiers numéros et à noter que c'est un tome 1 je ne sais pas du tout de quoi parle l'histoire je sais que j'en avais entendu parler à un moment depuis si j'ai oublié et j'ai pas envie de re-regarder parce que je sais que je le prendrais au vu de l'équipe créative Charlie Adler j'aime ce qu'il fait au dessin il y en a beaucoup qui trouvent que ce qu'il fait c'est pas top moi j'adore sa manière de représenter les visages les émotions etc je trouve que ça va super bien Simon Spurrier à chaque fois que j'ai lu un truc de lui bah c'était vraiment trop bien donc voilà pour les sorties d'Elcourt de toute façon je pense que la plupart les avaient déjà vus passer sur Twitter sur machin voilà sur les discords c'était passé déjà un petit peu et du coup maintenant je vais vous parler un petit peu de ce que j'ai lu cette semaine cette semaine j'ai lu le Amazing Spider-Man de Nick Spencer tome 6 donc les épisodes liés à Absolute Carnage donc quand il y a un Norman Osborn qui se prend pour Cletus Kasady et qui du coup s'attaque à Spider-Man c'est pas fou c'est sympa hein c'est bien ça retravaille la relation Peter-Norman ça permet de remettre en avant le personnage de remettre en avant bah les liaisons qu'ils ont eu dans le passé il y a des scènes qui sont copiés-collés de ce qui va arriver dans ce que je lis en ce moment en numéro intégral parce que je suis à l'année 1971 et on me dit que ce qui se passe en l'année 1972-73 bah c'est du copier-coller des cases qui sont présentées là donc moi je suis assez impatient d'y arriver pour bah disons voir ça et d'ailleurs il y a quelques prémices dans ce que je suis en train de lire mais on va en reparler quand je parlerai du Spider-Man 1971 mais du coup c'est une bonne petite lecture le run de Nick Spencer il est pas exceptionnel mais vraiment il a un bon niveau c'est une série qui est vraiment honnête qui est pas dans le fait de te vendre un événement extraordinaire à chaque fois je trouve que ça passe plutôt bien alors oui il y a le truc de Lamser le méchant Kindred je crois que c'est en anglais et là je suis vraiment pas sûr de ce que je dis parce que je l'ai jamais lu en vélo mais du coup le méchant il est un peu je sais pas trop ils veulent en venir avec ça je crois que ça arrive dans le tome 9 en 100% mais voilà pour l'instant c'est pas exceptionnel mais c'est sympa ça se laisse lire et c'est quand même un Spider-Man qui est plutôt pas mal donc je comprends pas pourquoi il s'est autant fait cracher à la gueule quand il est sorti parce que oui c'est pas exceptionnel mais on est bien au dessus de ce que fait Batman par exemple sur la série de Chief Zarsky sur la série de James Anionfer etc bon tout le monde a craché sur ces séries là aussi certes mais c'est vraiment plutôt sympa est-ce que ça vaut le coup de l'acheter en 100% si vous avez d'autres achats à faire non parce que c'est pas non plus exceptionnel et que ça coûte cher en 100% mais si vous le trouvez d'occasion tout ça peut-être que ça peut valoir le coup ensuite petit aparté du côté du Batman volume 2 1988 que j'ai commencé j'ai eu le premier numéro qui est un numéro millenial donc qui s'int millenium millenial je sais plus enfin qui se passe c'est un crossover c'est nul mais c'est nul mon dieu c'est un truc comme quoi il y a des robots qui arrivent et tout c'est nul c'est vraiment c'est vraiment super super nul par contre le premier numéro de l'intégral le Detective Comics 583 par John Wagner et Alan Grant est dessiné par non-brefoggle alors brefoggle le dessin ça dépend il y a des trucs qui me gênent un peu mais t'as certaines pages qu'est-ce que c'est beau donc là il y en a un numéro avec le ventriloque qui est quand même assez sombre avec la drogue et tout mais surtout le numéro que j'ai vraiment le plus aimé c'est le 585 donc toujours par la même équipe créative John Wagner Alan Grant et Norm brefoggle mais on a des pages qui sont vraiment mais vraiment super belles il y a un petit côté angoissant crasseux et tout et franchement ça passe super bien Batman va affronter le rat catcher donc quelqu'un qui se cache dans les égouts et qui manipule les rats et on va voir qu'en fait il a capturé quelqu'un et cette personne va essayer de s'échapper mais va se faire attaquer par les rats et tout il y a vraiment une ambiance assez oppressante Batman est mis en difficulté vraiment pour l'instant ce détective comics il part sur de bonnes bases parce que les numéros avec le ventriloque et les numéros avec le rat catcher pour l'instant j'apprécie vraiment beaucoup si jamais vous voulez vous lancer dans les Batman Chronicles tout ça et que vous avez envie de vous coûter la vie de quelques personnes je vous conseille d'aller voir les vidéos qu'on a fait avec Sofiane et Julien donc respectivement Deviantprod et AllGeekmanTooth allez voir leur chaîne de toute façon ils parlent comics ils parlent un petit peu actus ciné tout ça et tous les lundis on se retrouve pour parler de l'actualité comics mais en tout cas les Batman Chronicles c'est pour moi une très bonne série je prends vraiment plaisir à redécouvrir ces épisodes au fur et à mesure comme si c'était la parution je peux y lire plus rapidement parce que normalement c'est un par mois mais voilà redécouvrir ça parce que c'est que des numéros que je n'ai quasiment jamais lu et bah c'est vraiment plaisant et j'ai clairement le même type de plaisir à lire les Spider-Man intégral donc là c'est les Amazing Spider-Man donc 1971 parce qu'il n'y a pas encore les spectaculars qui arrivent un petit peu après 1976-77 si je ne dis pas de bêtises et du coup le Spider-Man là je ne l'ai pas fini j'en suis à peu près à la moitié je ne sais pas si on voit le marque-page mais voilà après la moitié je n'ai pas encore arrivé au numéro avec Morbius et les bras qui sortent de partout ça c'est vraiment un truc quand j'étais petit je me souviens je l'avais vu dans un dessin animé je ne savais plus dire lequel mais ça m'avait marqué vraiment à l'époque ce truc où il avait plusieurs bras pour moi c'était aussi impactant que Venom vraiment je crois qu'à la fin il se transforme en araignée même enfin voilà j'avais trouvé ça vraiment ça m'avait renversé et du coup je n'en suis pas encore à ces épisodes là mais les épisodes que j'ai lus je regarde les couvertures pour me rappeler un petit peu on a le premier avec Iceberg et le deuxième avec Le Rodeur qui sont un peu prétexte à mettre Peter Parker en face d'un autre super-héros parce que le super-héros dit oh là là Peter Parker est en train de kidnapper une jeune fille non c'est qu'il essaye de se réconcilier avec Gwen parce que Gwen pense qu'il a tué son père alors que Spider-Man n'a pas tué son père mais Gwen ne sait pas que c'est Spider-Man et que Peter Parker est Spider-Man bref quiproquo ça se passe mal à la fin ils finissent par s'allier tout ça classique après on a un numéro où on revient un peu sur les origines de Peter Parker mais c'est également dans ce numéro que va être emmené par le Scarabée qui ne ressemble pas du tout à un Scarabée parce qu'il y a des espèces de grands doigts élastiques tout ça rien à voir après on a un numéro à Londres où Spider-Man en fait est plus considéré comme un héros à Londres qu'à New York il va essayer de résoudre une affaire parce qu'en fait Gwen est parti à Londres et du coup il se retrouve seul il voulait la retrouver pour lui faire sa demande tout ça et ça capote parce qu'il se dit bah oui mais attends Spider-Man est apparu si moi Peter Parker j'arrive au même moment que Spider-Man c'est un peu cramé oui oui c'est un peu cramé mais du coup il va pas voir Gwen il repart très intelligent de sa part et après on va passer à des numéros qui vont être un peu plus impactants on va avoir le premier numéro où on va pas avoir le Comics Code Authority parce qu'on parle de drogue et donc comme on parle de drogue et des effets de la drogue sur certaines personnes et bien on ne peut pas avoir le Comics Code Authority mais c'est vraiment de la prévention sur le fait de ne pas prendre de drogue en fait mais c'est bien fait c'est pas moralisateur et c'est pas en mode oh là là les enfants c'est pas bien non c'est vraiment bien fait et c'est Spider-Man qui doit essayer de lutter contre un dealer etc mais dans la suite et bien ça va revenir parce qu'on va apprendre que Harry et il est très accro à ses médicaments quand même et qu'il y a quelqu'un qui va lui donner de la drogue qui va lui en vendre parce qu'il se sent pas très bien mais en même temps il y a le retour du bouffon vert un retour qui était attendu qui était teasé depuis un moment et là ça y est enfin il revient et franchement c'était trop trop bien on a toujours cette dualité Norman Osborn qui ne se souvient pas qu'il est le bouffon vert et le bouffon vert qui n'est pas Norman Osborn et qui du coup en a moins quelque chose à faire de son fils mais du coup c'est très intéressant c'est très bien fait c'est beau c'est vraiment je trouve que c'est des numéros qui sont très très réussis et mettre Harry en position de faiblesse parce que bah il se drogue je trouve que c'est plutôt bien trouvé parce que ça va avoir un impact sur Norman Osborn et cette page là c'est celle là que je voulais vous montrer quand Norman reprend le costume et qu'il se retrouve face à Peter Parker qu'est-ce que c'est impactant et le combat qui en suit derrière dans les airs avec le planeur et tout bah c'est le moment en plus où du coup Norman Harry pardon va prendre de la drogue et va faire une pas une overdose si c'est une overdose je crois et donc Peter va se servir de son ami qui est à moitié en train de mourir pour arrêter le bouffon vert qui va s'en aller et puis il va transporter son ami à l'hôpital et du coup je suis impatient de voir ce qui va arriver par la suite parce que vu ce que j'ai lu je sais qu'à un moment Harry va vraiment être très mal et Norman va dire à ses amis de partir donc voilà il y a des choses qui se mettent en place qui préparent à ce que j'ai vu dans le Amazing Spider-Man tome 6 de Nick Spencer et je veux voir comment ça va se dérouler et tu sens que petit à petit la relation entre Peter Parker et le bouffon vert est en train de prendre une tournure un poil plus personnelle parce que jusqu'à maintenant ils n'avaient pas vraiment de raison de s'affronter ils ne se connaissent pas c'est juste qu'il y en a un qui empêche l'autre mais au delà de ça c'est pas très personnel là ça commence à devenir personnel déjà ils se connaissent mais Peter il est en lien avec Harry Harry il est en lien avec Norman mais le bouffon vert n'est pas en lien vraiment avec Harry donc il y a tout un truc qui se met en place et franchement je prends un plaisir monstre à lire ces intégrales de Spider-Man l'année 71 là c'est vraiment une super année pour le moment je me lis un chapitre chaque soir j'avoue quand il y avait le bouffon vert que je savais qu'il allait arriver j'en ai lu deux mais ouais une valeur sûre ces intégrales de Spider-Man et c'est vraiment exceptionnel pour moi c'est même presque plus plaisant à lire ces Spider-Man que les Batman qui sont de 1988 parce qu'ici on a vraiment un truc qui se crée dans les Batman un peu moins et c'est un peu ça qui est dommage parce que comme il a plus d'ancienneté il n'y a pas tout à créer et tout est déjà créé là c'est vraiment super bien je trouve il faut adhérer au style un peu vieillot tout ça mais l'année 71 ça commence déjà à être beaucoup moins vieillot que ce qu'on avait dans les années 60 et je sais que ça va continuer dans ce sens là donc vraiment si vous aimez Spider-Man et que vous n'avez pas acheté les intégrales prenez au moins les épiques sur ce c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire donc je vais vous laisser si vous avez des choses à me dire en commentaire n'hésitez pas le pouce bleu on partage tout ça vous connaissez la chanson et on se dit à mercredi pour ma vidéo sur mes lectures du mois d'août mes lectures du mois de septembre du début septembre que je n'aurais pas traité en hebdo je vous les ferai un peu plus tard mais voilà il n'y aura plus de vidéos de lecture mois par mois je le dis un peu dans la vidéo qui va arriver mercredi mais parce que je l'ai tournée avant vous n'étonnez pas si je dis ça on retourne sur les hebdo comics je vous parle rapidement de mes lectures chaque semaine ça sera beaucoup plus sain que de vous parler de toutes mes lectures en une fois et qu'au final je vous en parle en 30 minutes mais je mets 18 titres dedans et donc je n'ai pas le temps de développer là j'aurai un peu plus le temps de développer s'il y a besoin là aujourd'hui il n'y a pas non plus énormément besoin à part pour le Spider-Man parce que j'ai vraiment adoré mais du coup on se dit à mercredi pour la prochaine vidéo et puis on se dit à mercredi pour la prochaine vidéo et puis on se dit à mercredi